L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, en deux mots, présente-nous un peu ton association, son nom, sa jeunesse et compagnie. Voilà, donc moi je suis bénévole au sein de l'association qui s'appelle Rosifrance. Donc nous on fait partie de l'antenne essaignenne qui se situe aux Ulysse. Et donc ROSI, R-O-S-I, qui veut dire Réseau des Organisations de Solidarité Internationale. Donc c'est vraiment des actions interculturelles sur des projets vraiment typiquement humanitaires. Des exemples, c'est des réhabilitations d'écoles, de salles informatiques dans les villages en Afrique. Voilà, donc c'est l'humanitaire pur et dur. D'accord, et est-ce que vous êtes suivi par des associations, des partenariats, etc. Oui, voilà, l'idée de ROSI c'est vraiment d'étendre leurs actions par des partenariats avec des associations, qu'elles soient locales ou par des soutiens type ministériel et autres. Donc voilà, en tout cas chaque projet humanitaire qui est réalisé est souvent et très 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 souvent fait avec d'autres associations. D'accord, et est-ce que des personnes d'un pas vers demain à ta précédente association te rejoignent dans ce projet ? Exactement, en fait, le projet Soif de Vie c'est un petit peu une branche de l'activité de ROSI France et SON, dans laquelle font partie une quinzaine de bénévoles d'un pas vers demain, qui ont voulu en fait lancer une opération plus à l'international. Donc c'est pour ça qu'on a créé ensemble le projet Soif de Vie. D'accord, je voulais savoir quand vous allez aider les personnes qui en ont besoin, comment vous les repérez ou vous voyez ce que vous les trouvez ? Vous êtes en plusieurs groupes ou vous y allez tous ensemble pour les aider ? Enfin, comment se fait le repérage et compagnie ? D'accord, alors sur la partie tout ce qui est maraude alimentaire, on se base très souvent sur tout ce que nous donnent les préfectures. Donc les différentes préfectures recensent les différentes zones dans chacune des départements, dans chacun des départements pardon, des zones où il y a plus de sans-abri. Typiquement à Paris, il y a une cartographie, il y a vraiment une cartographie faite par la préfecture de police. Donc typiquement, on s'est basé sur une région, sur une zone pardon, de Paris dans laquelle il y a le plus de sans-abri. Et donc voilà, historiquement on en faisait avec un pas vers d'avant depuis deux ans et demi. Donc voilà, ça reste quand même une zone qui, malgré le temps, de toute façon le temps ne fait pas arranger les choses, mais ça reste une des zones les plus importantes de présence de sans-abri sur Paris. Merci à toi, Jérôme. J'ai vu que vous aviez en tout cas lancé ce projet Soif de Vie pour la commune d'Arts en Mauritanie, à l'extrême sud du pays, à la frontière sénégalo-mauritanienne. Et vous voulez 15 000 euros, c'est-à-dire pour construire depuis, c'est ça ? Exactement oui. Alors pour expliquer un petit peu plus la jeunesse du projet Soif de Vie, l'idée c'est vraiment de venir en aide aux populations défavorisées d'Afrique. Ensuite, on a ciblé le pays. C'est vrai que quand on pense humanitaire, on pense beaucoup Mali, Sénégal et autres. Et la Mauritanie est vraiment un des pays les plus exclus des actions humanitaires internationales. Donc on a vraiment ciblé la Mauritanie. Et donc politiquement, le pays est découpé en deux. Donc on a une zone très désertique au nord qui est aussi politiquement très dangereuse. Et la zone du sud qui est un peu plus apte à recevoir des opérations humanitaires. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé la partie sud de la Mauritanie. Patrick ? Oui, une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous pensez de la parabole du poisson qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher un poisson plutôt que lui donner un poisson ? Exactement. Alors nous, l'idée de Soif de Vie, ce n'est pas uniquement d'aller creuser des puits. C'est amener de l'eau, en tout cas sortir l'eau de terre, et amener de la vie autour de ça. Alors je vais expliquer un petit peu le cheminement. Typiquement, il y a trois chiffres importants à connaître. Donc il y a une personne sur deux qui n'a pas que ça de l'eau potable en Mauritanie. Il y a 80% des terres cultivables en Mauritanie qui ne sont pas cultivées. Et il y a une personne sur cinq qui vive de ça, de l'agriculture. Donc l'idée, c'est d'apporter de l'eau, mais d'apporter aussi tout ce qui est utilisation de l'eau. Donc il y a deux autres axes qui sont prévus. Donc il y a la plantation d'arbres fruitiers. Typiquement, on y va en y amonnant des techniques d'agriculture peut-être pas connues de leur part, mais on va en tout cas essayer de les former sur ces techniques-là. Et ensuite, typiquement aussi, aménager des abreuvoirs pour les animaux et autres. Après, ça, c'est vraiment le cœur du projet. C'est les objectifs principaux. Après, on ne s'enferme pas du tout dans ces choses-là. Typiquement, par le passé, on a envoyé, ça a été réceptionné il y a un peu plus de dix jours, des produits de dénutrition. Parce que comme le disait Aroune tout à l'heure, on fait partie d'un tissu associatif en Essonne. Donc on a forcément plus de contacts. Typiquement, on avait reçu 400 kilos de produits de dénutrition. Et donc on les a envoyés typiquement en Mauritanie. Vous étiez à 4 569 euros de dons, en tout cas pour tout à l'heure, à 15 heures. Et via le site de financement participatif EloASO, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être... Ils ont fait un match de fouille. Vous avez fait un match de football. Vous avez fait un tournoi de football, par exemple. Vous avez récolté 2 200 euros à peu près, c'est ça ? Alors, ils ne sont pas actuellement comptabilisés sur le EloASO, mais actuellement on est à 6 700 euros. Donc 6 700 euros, c'est les 4 500 environ qui sont sur EloASO, plus les 2 200 récoltés sur le tournoi de foot. Donc nous, on va essayer de multiplier les petits événements de ce type-là pour faire connaître le projet, ne serait-ce que localement. Donc là, le 27 février, il y aura un tournoi de foot numéro 2, la deuxième édition de notre tournoi de foot. Toujours avec les mêmes sponsors, les boulangers de la ville, la société SAAL, SCAL, qui est située aux Ulysse, c'est ça ? Exactement, donc c'est des partenaires qui nous ont aidés à organiser ce premier tournoi. Là, ça sera peut-être un petit peu plus gros. Typiquement, on a vraiment le Ghostsport des Ulysse qui va nous aider en nous fournissant toutes les récompenses et tout le matériel pour l'organisation de ce tournoi de foot. Et ensuite, dans le programme, on va essayer d'amener aussi des célébrités, que ce soit des artistes locaux. Vous avez déjà ramené en plus des footballeurs, je crois, c'est ça ? Oui, alors il y a beaucoup de footballeurs issus de l'Essonne qui nous ont soutenus. Je vous donne rapidement les noms. Il y a Anthony Martial, vous devez les connaître, mais... Non. Il y a Sanogo. Anthony Martial, je pense que c'est le joueur français qui coûtait le plus cher au dernier mercato de foot. Il n'y a rien qui est pas dans le Nord, à Amsterdam. Lui, il connaît bien le foot à côté, là-bas. Il devrait bien connaître les joueurs. Ah bah... Oui, oui, oui. En tout cas, voilà. Typiquement, là, sur l'organisation du deuxième tournoi, il y aura d'autres joueurs qui vont nous rejoindre sur cette cause. Et d'autres artistes. Justement, tu parlais du foot, Mario. Comment faire pour vous rejoindre l'association et également vous rejoindre les tournois de foot, tout ça ? D'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Sur le terrain ? Oui, non mais oui, justement. Ce terrain, il est où ? Alors, toute notre actualité, elle est présente sur la page Facebook du projet Soif de Vie. Donc, c'est Soif de Vie-Rosie. On y retrouve tous les éléments. Alors, l'idée aussi de notre projet, c'est vraiment de faire participer les gens. C'est-à-dire que toutes les étapes, en fait, du cheminement du projet, on essaie de les partager avec les personnes. C'est vraiment, on se dit, ce n'est pas uniquement notre projet, c'est le projet de tout le monde. Et donc, voilà, il y a tous les éléments. Et le prochain tournoi aura lieu le 27 février, donc toujours au palais des sports de Corbeil & Sun. Ça va, la mairie vous suit, quoi, en fait ? Oui, oui, voilà. Donc, on a vraiment le soutien de la mairie de Corbeil. En nous mettant en disposition le palais des sports, parce que ce n'est pas forcément une enceinte qui est mise à disposition assez facilement. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis ça. Le palais des sports, quand même, c'est compliqué d'avoir. Oui, en fait, on a une émulation, en tout cas, même dans les villes des Ulysses et de Corbeil & Sun, en tout cas, il y a vraiment, les gens connaissent Soif de Vie, et nous suivent et nous aident, en tout cas. D'accord. Vous travaillez exclusivement sur la Mauritanie ? C'est ce que j'allais vous demander ? Que la Mauritanie ? Je présume que ce n'est pas du côté de Wackshod, c'est plutôt du côté de Shingeti ou Néma. C'est dans le Gizimaca, c'est dans la région sud de la Mauritanie. D'accord, vers Néma, alors ? Oui, à l'ouest. D'accord, oui, d'accord. Non, je ne sais pas. Est-ce que le problème avec le Sahara espagnol, qui pose des gros problèmes avec la Mauritanie ? Bon, c'était une question. Apparemment, ça a vocation à septembre. Voilà, donc en fait, Soif de Vie, c'est le nom du projet. Et la Mauritanie, c'est vraiment le tout premier volet de ce projet-là. Soif de Vie, c'est parce que c'est en lien direct avec les puits ? Oui, il y a un jeu de mots. Avec un beau logo, d'ailleurs. Ah oui. Sur la page. Merci. C'est mieux qu'avec un beau logo. Non, non, pour une fois, c'est pas bon. Bon, alors c'est un beau logo. On a refusé le logo d'Aaroun. Attends, moi, tu tiens à ta vie. Je vais faire une petite citation sur un puits, justement, qui pourra, si vous connaissez peut-être, qui dit « Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est la corde qui est trop courte. » Ah, les gars, mais ça, c'est pas pour un saut. En tout cas, c'est pour se prendre après cette citation. Elle est assez longue, ça. Ouais, on se rappellera. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Les puits, c'est la ville, c'est Ars, c'est ça ? Oui, la commune, c'est Ars. Ars, c'est une petite commune, pas beaucoup d'habitants, 17 000. Il y a 17 000 habitants, mais ça regroupe 29 villages environ. 29 villages, hein ? Ouais, sur 81 km². Alors, les puits, c'est les gens qui vous ont contactés ? Ou c'est vous, ils avaient dit « Tiens, on a fait une étude dans le Globe, tiens, on va faire deux clés. » Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? En fait, on a privilégié le partenariat avec une des associations locales. Typiquement, on s'est dit, si on a besoin de recenser les besoins, les vrais besoins, il faut être longtemps sur place. Nous, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, en fait, on s'est rapprochés de l'association communale d'arrêt, donc l'ACA, qui, en fait, intervient aussi dans tout ce qui est humanitaire en Afrique, et qui, en parallèle de notre projet, va créer un dispensaire dans la commune d'arrêt. Donc, typiquement, on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde, et eux nous ont exprimé, en fait, le besoin d'avoir accès à l'eau potable, notamment dans plusieurs communes, enfin, plusieurs villages, pardon, de la commune, qui, je crois qu'on a recensé 4 ou 5 puits pour 17 000 habitants. En moyenne, en gros, ils font 3-4 kilomètres par jour pour aller récupérer de l'eau. C'est ça, il y a 3 kilomètres pour faire, pour chercher, et il faut 15 000 euros pour faire de puits. Voilà, alors, 15 000 euros, ça correspond... Il y a des mecs qui claquent ça en une soirée dans les discothèques. C'est incroyable, ça. Il faudrait les inviter, alors, ici, à l'émission pour nous. Ouais, bah ouais, bah ouais, il faut payer un coup. L'idée, les 15 000 euros, ça correspond, en fait, au prix de deux forages. Deux forages, ensuite, il y a tout l'aspect... De 30 mètres, tu m'avais dit, hein. Je pense que ça va aller entre 30 et 50 mètres de profondeur, voilà. La transition est toute trouvée. Est-ce que, enfin, ça rappelle un projet, celui de Baraka City, l'eau, c'est la vie, il y a quelques années, ça. Est-ce que vous n'avez pas peur, aujourd'hui, d'envoyer des humanitaires ? Parce qu'on sait que Moussa, un des humanitaires de Baraka City, est au Bangladesh depuis près d'un mois. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Alors, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a visé la Mauritanie, parce qu'on connaît aussi Salah, qui est un des membres importants de l'ONG Baraka City, qui intervient aussi en Mauritanie. Et, en fait, on a aussi le soutien, en fait, entre guillemets l'État. C'est-à-dire qu'on est soutenu, par exemple, par le ministère de l'Éducation nationale. Et toute la commune, en fait. Donc, toute la commune, en fait, la Mauritanie, c'est composé de régions, entre guillemets, ça s'appelle les wilayah, comme dans les pays du Maghreb. Et, en fait, toutes les personnes qui sont responsables de cette région-là nous soutiennent aussi. Donc, on a vraiment quand même un encadrement qui est propice. Notamment, quand on sera sur place, on sera encadré et autres. Vous évoquiez tout à l'heure les chiffres des personnes qui n'ont pas accès à l'eau en Mauritanie. Je les ai vérifiés tout à l'heure, c'est 58%. Et, en plus, leur définition... La définition d'une personne qui n'a pas accès à l'eau tous les jours, c'est une personne qui, quotidiennement, n'a pas accès à au moins 20 litres par jour. Donc, c'est totalement dramatique. Il faut juste se mettre à leur place, tout simplement. Aujourd'hui, si tu te lèves le matin, que tu veux prendre ta touche avant d'aller à l'école ou aller au travail, ils n'ont pas cette possibilité-là. De toute façon, il y a deux types de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Ceux de ton association. Et ceux qui n'ont pas de picolé, mais ils ne veulent pas avoir accès à l'eau. Si, ça dépend si c'est un joule. Dans le sud de la Mauritanie, il y a bien un fleuve qui longe toute la frontière, tout le Mali. Il n'y a pas une possibilité de faire des drainages ? Détourner le fleuve ! Non, mais pas un fort comme au Nile, sur le Nile, on a développé... Il faut traiter, encore, je ne pense pas que la Mauritanie... Il y a tout ce qui est aménagement et assainissement qui n'est pas du tout présent. Et en fait, la commune d'Aré, par exemple, elle est assez loin du fleuve Sénégal. C'est par le Sénégal de la Mauritanie. Ceux qui longent jusqu'au Manille. Exactement, voilà. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a quand même une situation d'urgence. Aujourd'hui, il y a quand même des écoles. Il y a vraiment des besoins très, très, très urgents. Ensuite, il y a une politique aussi avec un plan national d'assainissement et de mise à disposition de l'eau potable qui tarde un petit peu dans le temps, qui a démarré il y a plus de 10 ans et qui n'a pas forcément... Vous croyez que ça va tenir combien de temps ces puits ? Combien de temps ils vont durer, en fait ? Alors, en général, nous, on est parti sur l'idée de faire des forages. Les forages, ça dure entre 30 et 50 ans. 30 et 50 ans. Voilà. C'est quelque chose d'assez pérenne. D'accord. Les puits manuels, c'est un peu moins. Ça dure entre 5 et 10 ans. D'accord. Il y a eu une étude des sols, je présume. Il doit y avoir des nappes phréatiques plus ou moins importantes. Oui, oui. En fait, on s'est vraiment rapprochés. On ne peut pas creuser avec un bout de bois. Avec la baguette de sang, des rebouteux, il doit y en avoir encore. Il y en a, d'ailleurs. Et c'est là qu'ils trouvent du pétrole. Là, du coup, ils s'en foutent de la flotte. On ne peut pas parler de ça pendant un moment. Après, la seule difficulté qu'on va avoir, c'est vraiment, si vous le lieu stratégique où vont être plantés. Enfin, vont être implantés. Implantés, pardon. C'est depuis. L'idée, c'est que ça touche le maximum de personnes. C'est vraiment vraiment ça, l'objectif. OK. En tout cas... Bonne chance. Une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, etc. Et de l'eau, effectivement. Tu sais que sur la région parisienne, il y a deux nappes phréatiques. Tu sais qu'ici, dans la région parisienne, il y a deux nappes phréatiques. Non, je ne savais pas. Comme du pétrole, ici. Des nappes phréatiques. Aussi, du pétrole. Il y en a 80 mètres et l'autre, il y en a 120, 140. Voilà, donc... Néon Albien, Néon Compolbien, je ne sais plus quoi. Bref. Oui, donc ta page Facebook, Twitter, est-ce qu'on te retrouve là-dessus ? Voilà, on est sur Twitter, Instagram. Donc, Soif de vie. Soif de vie, Rosy, vous allez tout de suite le trouver. La page Facebook, c'est soifdevie-rosy. Donc, privilégiez la page Facebook parce qu'on y met toutes les informations. Tout y est, là. Alors là, je vois les photos, on voit tout sur la page Facebook. C'est très bien. Et surtout, surtout, il y a l'événement du 27 février. Je vous conseille d'être présent parce que ça va être quelque chose. Il y aura des artistes musicaux, des humoristes. Il y aura des sportifs de haut niveau, normalement. Donc, voilà. En tout cas, on a un fort soutien des personnes qui sont présentes en Essonne. Et donc, voilà. D'accord. Merci. Formidable. Merci, Moustapha Dubard de l'association Rosy. J'espère que vous allez atteindre les 15 000 euros qui n'est pas énorme non plus. Oui, ce n'est pas énorme. Ensuite, il ne faut pas se donner une limite. Donc, si on peut encore collecter encore un peu plus, ce sera toujours un puits de plus. Mais si vous n'atteignez pas l'objectif, ça ne marche pas. C'est ça, c'est le système des crowdfunding. Non, non, pas ça. Oui, mais vous allez quand même au charbon. On y croit fortement. Pour les 1 000 premiers abonnés à votre page, j'ai une baillette de sourcils offertes. C'est beaucoup de sens. On nous a déjà dépassé les 1 000. Ah là, tant mieux. Au cul !